Du coup on a Neniripsa qui va jouer en cadran de terre, donc quand même assez orienté, retrait certainement au feu vu que ses esquives PA en plus de ça. Ou alors Foulo vu qu'il n'a pas de résistance haut, en tout cas c'est un Neniripsa avec du retrait PA, le Yop lui Foulaji, ça bouge pas, il se bat le dopou du coup en face avec de la double instable certainement pour justement avoir de l'initiative, avoir l'initiative globale sur ce combat. Tandis qu'en face on a Luginac Air, le steamer qui a l'air de jouer, ouais c'est ça, c'est un steamer feu, et Lekaflip qui joue feu aussi, même mode que le steamer à quelque chose préduit. A noter qu'ils ont décidé de mettre un peu d'esquive sur Leka et sur Luginac qui monte à 106 pour Leka et 90 pour Luginac, donc on essaie quand même de counter un peu le retrait de Lenny, même si je pense que Lenny a un peu plus que ça et qu'ils vont avoir du mal à tout esquiver. Ouais clairement, en tout cas ce steamer qui va jouer Batisca sur ce début de combat, le Batisca qui est posé, l'évolution, le blindage dessus pour éviter tout dommage gratuit sur sa tourelle, en tout cas sur ses PV. Yop du coup qui va... A l'héros potentiellement ? Ouais c'est possible, c'est ce qu'il a l'air de vouloir faire, voilà l'érosion qui est posée directement sur cet Uginac et ça tape très fort en plus de ça. Ouais on aggro très rapidement et je pense que Groscha va vite répondre avec l'héros qui va être posé du côté de Leka. Donc on n'a pas peur de rush en tout cas du côté d'Empereur vu qu'on laisse son Yop clairement au milieu de la mêlée, face à quand même deux gros rocks dans l'équipe bleue, Leka puis Lujic qui vont s'enchaîner. Il vient de se passer un truc, Lekaflip vient de rouler la fortune son Uginac, donc c'est vraiment Lujicac qui sera là pour mettre tous les combats sur ce... enfin tous les combats, tous les dégâts sur ce match. Ouais, il va être énervé. Petit coup du sorpéret qui lui permet du coup de le balancer une maîtrise d'armes en fin de tour. Est-ce qu'on va aller chercher à mettre du shield sur ce Yop qui est déjà du coup à 100 points de shield ? Je pense que ça va être clairement l'objectif du Zobal, ou alors on va tout simplement aller taper Stugi aussi, on peut profiter de l'érosion. Ouais, c'est ce qu'il a l'air de vouloir faire en tout cas. Le pivot qui est bien vu, le coup du sort qui est déjà très bien vu pour éviter justement d'attirer, d'éloigner ce Yop de Lujicac. Et du coup le Zobal qui aura pas fait un tour extraordinaire ? Ouais, Montesquieu qui a un peu hésité, un peu trop longtemps malheureusement pour lui. Et du coup il a pas pu mettre tous ses sorts sur Shriker, donc heureusement pour Gaucha. On pose le gibier sur le Zobal, du coup on va décider de poser l'érosion sur lui, sachant qu'on avait quand même initialement hérodé le Yop, on n'a pas voulu trop avancer son noogie, notamment peut-être pour éviter les dégâts et le retrait PA, dénirer de ça. Donc on part sur un petit multi-focus pour l'instant, avec le Yop et le Zobal dérodé. Clairement, et ça tape plutôt bien en plus de ça, Lujina qui nous a mis des Sheroines à 400 sur ce Zobal qui a 40% air et 5 fixe air du coup. Donc ça c'est l'arbre de la fortune qui aide bien, clairement. Aussi le gibier, que Lujina joue gibier du coup. Et en plus le bouclier précieux qui fait que le Zobal tente mieux en mêlée. Avoir les dégâts de l'Ekaflip et du Steamer sur ce gibier, en tout cas ça risque d'être assez violent. Et on voit que l'ennemi lâche directement sa double jouvence pour débuff l'érosion qui avait été posée. Un tour assez classique de sa part, on est encore dans la phase de rush pour l'ennemi. C'est vrai que c'est un peu long pour lui sur cette map d'avancer, de vraiment se rendre utile. Et l'ennemi a encore passé avec des PA apparemment. Il n'a pas eu le temps de terminer son tour. On a un peu de mal à démarrer là, côté emprunt. On est peut-être mal réveillé. Super restaurant. Le petit chalutier pour venir justement gêner le passage du Yop et en même temps tacler ce Zobal. Le petit secours est sans son déca bien sûr. Et là un Yop en 14 P1. Est-ce qu'on va aller continuer sur Stujina ? Ou on va changer de focus notamment avec l'Eka qui est beaucoup plus proche ? Non, on décide de continuer à passer sur Lugui. Et lui toujours érodé bien sûr. Et on va lui mettre de sacrés dégâts quand même. La double fracture qui va sûrement tomber. Voilà. Et on se retrouve en fin de tour avec combien de points de bimax du côté de Shriker ? Pour le moment 3650. Peut-être une deuxième fracture qui va tomber ? Non. On décide d'étacler le Zobal avec un souffle sur le chalutier. Et tacler Luginac en fin de tour avec un petit rassemblement. Mais l'Eka Flip qui va répondre à ça avec une griffe de Cingale pour recoller justement ce Zobal à ce chalutier. On se peut rester en côté K. Le petit miaouge qui va être posé, moins 500. Ça tape très fort sur le Jibier. Sachant que l'Eka, le seul boost qu'il a du coup, c'est ce Jibier. Posé sur ce Zobal. Le miaouge qui passe plutôt bien. Il reste 3 PA. Le petit coussinet. Il va taper du 489 sur ce Zobal. Les dégâts sont superbes. Et puis le fait d'avoir commencé directement sur Zobal, ça permet aussi d'éviter la masca. Oh ! Alors ça. Alors là, je ne m'attendais pas vraiment à ça, je t'avoue. Je pense que malheureusement, on assiste à un misclick du côté de Montesquieu. On vient de perdre tous ces PA et tous ces PM sur ce misclick. Alors soit on n'avait pas vu qu'on était collé par le chalutier. Mais bon, je pense qu'Emproor a quand même suffisamment d'expérience pour voir ça. Donc c'est clairement très frustrant pour Emproor l'enchaînement de mes aventures pour le Zobal depuis le début du combat. Après, le point positif, si on peut au moins en retenir un, c'est qu'il n'est plus en ligne de ce chalutier. Donc il ne se fera pas tacler pour le moment avec une attirance de chalutier. On va vraiment chercher le petit point positif du tour là, vraiment. Donc on en profite un côté gros chat. On continue directement sur Zobal qui a malheureusement complètement passé son tour. Et on continue à poser l'érosion. Et on n'hésite pas à se transformer d'ailleurs du côté de Shracker. On veut vraiment mettre un maximum de pression. Le Roquet qui va faire de bons dégâts sur le masque, d'ailleurs sûrement le terminer, je pense. Ce qui est très bien vu de la part de Louji, c'est qu'il a gibier le masque grimaçant. Du coup, le Roquet va bien pouvoir en profiter en plus de ça derrière. Et voilà, plus de masque grimaçant, il peut retaper en plus de ça le Zobal qui prend du 136 et dommage. Le premier accro, par contre, qui a fait très mal avec le masque. Vraiment, les dégâts étaient émis. Du coup, on n'a déjà plus que 3300 HP max sur le Zobal. On claque la debuff pour lui enlever l'érosion. Super, il reste en côté émis. Pour la petite histoire, l'accro tape du 70 à 80, un truc comme ça sur les invocations. Donc c'est pour ça que ça tape autant. C'est assez violent comme invocation. C'est sympa d'en profiter du Roquet quand il y a un masque comme ça. Et le mode fracas qui esquivait d'un PA pour Ruxy. Qu'est-ce qu'on va faire du côté du Zobal ? Est-ce qu'on a des PA à redonner peut-être ? Non, ils ont été donnés autour d'avant. Donc on va tout simplement continuer à taper sur Zobal. Peut-être relâcher un secou, mais bon, je pense que tout le monde est safe du côté de Gaucha. Donc c'est le moment de taper, de mettre de gros dégâts. 10 PA sur ce Steam. Peut-être qu'on cherche aussi à faire un placement sympa pour la... Le sabordage qui tape énormément sur ce Zobal qui n'a plus le GB en plus de ça. Ouais, les dégâts sont monstrueux. Le Vulbi, c'est bien aussi. J'ai vu qu'il a proc au début de son tour. Donc ouais, les bons dommages de ce steamer full feu. Et le Zobal qui tombe tellement vite par rapport à Luigi qui lui est toujours à 3600 HP max. Et clairement, le misclic de Montesquieu n'a pas aidé dans le déroulement de ce coup. On va voir si empereur va réussir à rebondir. On lâche la vertu pour protéger le Zobal qui est vraiment pas bien. Et on a un Eka quand même qui va repasser dessus encore. Et il faut vraiment commencer à s'inquiéter pour Montesquieu parce que sa vie baisse de plus en plus. Ça va double tanner du coup. Mais il n'y a qu'une seule fracture posée actuellement sur cet Uginac. Qui ne profite que de 13% d'érosion actuellement dessus. Enfin 23 du coup avec l'érosion naturelle et le Dekaflik qui va trouver une ligne de vue sur ce Zobal. Avec ses Miaouche j'imagine. Déjà peut-être désactiver l'ivoire avant. Donc ça va directement Miaouche sur l'ivoire. On cherche à éroder. Et le petit coussinet en fin de tour. Donc un tour full offensif de la part de cet écart. En même temps, il a raison. Pourquoi chercher à passer sur la défensive quand on peut taper ? Surtout que de leur côté, du côté de Gauchat, il n'y a personne en réelle difficulté. Alors certes, l'Uginac, mais il est full vie. Donc il n'y a pas besoin de lui rajouter quoi que ce soit sur la tête. Oui, clairement, Gauchat a le momentum. Donc c'est vraiment le moment de rentrer dans le tas. Peut-être dommage qu'on n'ait pas été chercher l'emprise. L'Uginac n'aurait vraiment rien pu faire vu qu'il est en état bestial à ce tour. Ça aurait pu être sympa. Parce que là, ça va obliger Zobal à vraiment reculer assez loin pour pouvoir éviter les dégâts de Shriker. Il se retrouve vraiment du coup complètement en dehors du combat, alors que c'est quand même un des principaux dommage dealers de l'équipe. Du coup, Stoji décide de passer sur ce Yop. Et le Yop qui va prendre très cher. La Sharon qui tape du 600 et quelques. Et en plus de ça, le Roquet qui vient en rajouter une couche. Il reste 7 PS et Tujinac qui passent vraiment sur les PV max de ce Yop. Vu qu'il est full shield. Le Limier qui passe à 719. La carcasse à 273. Et la deuxième carcasse à 543. Ça tape vraiment très fort. Les dégâts sont monstrueux. C'est un plaisir de voir un Nougui qui met des patates comme ça. Et là, côté Empereur, on n'a pas de solution. On a dû reculer complètement son Zobal au fond de la map pour se défendre. Et on se retrouve avec un Yop qui prend super cher. Et qui va bientôt se manger un tour d'Eka. Il risque de lui mettre la même sauce. Et Ripsa en plus qui se refait tacler par ce Roquet. Et qui n'a pas tant de fluide que ça en même temps. C'est normal. On va aller chercher le silence j'imagine. C'est possible. Il est bon à prendre là quand même. Il ne passe pas hyper bien. On voit qu'on esquive 3 PA sur Uxie et 2 PA sur Shriker. Au vu de l'investissement en retrait PA sur Leni. Je pense qu'il est un peu déçu. Est-ce qu'on va aller chercher un fracas sur Shriker ? C'est possible. Il faudra aussi peut-être protéger. On va prendre les dégâts. Et on prend le fracas à la fin du tour. Il ne passe qu'à moins. Sur cet Ujina qui a 90 esquives après. C'est-à-dire, est-ce qu'il a vraiment tant d'esquives que ça ? Parce qu'il joue actuellement avec justement la... la... un Kouniard. Certainement pour l'initiative. Donc, on ne fait pas tant de retrait que ça. Alors, une bonne base, ça c'est sûr. Mais pas... Peut-être pas plus que ce qu'ils ont en esquive. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. T'as raison. Tour assez classique du côté du steamer. On redonne les PA à l'équipe et à Lougie. Ils avaient été donnés autour d'eux. On va peut-être aller chercher un coup sympa sur le Yop. Il nous reste 6 PA. Voilà. On va mettre un boss abordage encore à plus de 600 points de dégâts. Et le Yop qui, lui aussi, de son côté, est à 3000 HP max. Donc, on a un Zobal à 2000 HP max complètement dehors du combat. Et qui ne peut plus trop se permettre de revenir. Sinon, il va se faire vraiment rouler dessus par les K et Lougie. Il y a un Yop qui n'est pas non plus très bien. C'est Yop, la précipitation qui est lâchée. Il n'a utilisé qu'un seul PM. Ça veut dire qu'il y a un Zenith qui va être balancé sur la double fracture juste derrière. Zenith qui fait assez mal. Et la vitalité qui est lancée, du coup, dans ce tour de précis. Parce que le Yop est quand même en danger. Il n'a plus la vertu. Il n'a plus grand-chose pour se protéger. D'a part sa vitalité. Ouais, un très bon tour de la part du Yop qui a lâché sa pression au bon moment. Vu qu'on n'avait plus aucun état de rage sur Lougie. Et que du coup, on ne tankait plus vraiment les dégâts. Donc, c'était vraiment le bon moment. Pekka, du coup, en 11-7 actuellement, qui pourrait continuer sur ce Yop. Qui a de quoi en même temps aussi protéger sa Toujinak, par exemple, avec un petit contre-coup. Qui va décider, du coup, de passer sur cette Eniripsa avec un double miaouche. Il ne va pas chercher à s'exposer. Il n'a pas... C'est un choix, c'est une décision. En vrai, ce n'est pas si bête que ça. Parce que du coup, le problème, c'est que s'il commence à s'avancer, c'est lui qui va être pris pour cible. Donc, quand on passe sur cette Eniripa, en plus de ça, il est juste à côté de Lougie. Donc, ça permet aussi de ne pas exploser son Oujinax s'il doit taper. Et là, qu'est-ce que peut faire Zobal ? Il a 2000 HP max. Il est complètement écarté du combat. Et ce qui revient pour essayer d'apporter un peu de bonus offensif à Empower. Apparemment, c'est le choix qu'il fait. On va appuyer sur les dégâts qu'avait Miliop à son tour. Et Lougie, il ne va pas non plus forcément être très bien au niveau Vitamax. On voit que là, il a 2000 HP max. Il reste encore 3 PA aux Zobal. On va juste lâcher une Pantera. Ok, on finit avec 1993 HP max sur Lougie et qui, lui, de son côté, n'est vraiment pas bien. Lougie n'a qu'actuellement 10 PA, 8 PM qui pourraient passer sur ce Zobal. Et je pense peut-être que c'est ce qui va être fait vu que l'Eniripsa, ce n'est pas forcément la meilleure cible actuellement. Le Zobal s'est donné justement pour impliger pas mal de dommages à Stoji. Et c'est ce qui va faire, du coup, la petite Charogne pour éroder la deuxième. On tape quand même correctement, sachant que le Zobal tank avec son nouclier précieux, avec ses résistances. Le Limit en fin de tour, il va reculer à fond. Il aura le droit de se faire protéger par son steam. Ce serait dommage pour Guosha de ne prendre aucun kill alors qu'on a quasiment mis tout le monde à la moitié de ses points de vie max et perdre son Ouginac avant. Donc il va falloir essayer d'accélérer le plus possible pour Guosha et de prendre le kill, notamment sur le Zobal qui est enfin apporté pour essayer de le terminer. L'ennemi qui va sûrement essayer d'aller appuyer sur les dégâts encore sur l'Uji. Un petit coup de piraguet qui pourrait tomber, également un fracassant. On n'a rien, on n'a pas la prêve donc on va laisser son Zobal comme tel. Et voilà, les dégâts qui sont posés sur l'Uji et on a 1000 HP sur Shriker, 1500 HP max. Ça descend très vite et on va juste pouvoir se contenter d'un blindage et d'un secoue du côté du steam. Donc j'espère que c'est suffisant. Le Yop sort de précis donc normalement ça devrait aller. On devrait pouvoir rejouer sur l'Uji. Par contre, est-ce que le Zobal lui rejoue ? Parce que l'Eka lui ne s'est pas encore fait taper pour le moment. Le sabordage qui passe à 910 sur ce Zobal. 1169 HP max sur 1169 HP actuel. Donc le Zobal est plutôt mal aussi. Le Yop n'a pas la vertu encore. Il récupère au prochain tour. On a l'emprise. En plus de ça, il a l'emprise. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? J'ai du mal à imaginer un tour en prise opti sur l'Eka. C'est vraiment difficile pour le coup. Effectivement, c'est possible qu'on perde le Zobal avant son début. On peut juste se contenter d'un bon en prise comme ceci. Mais bon, l'Eka, on peut aller chercher la Diago avec un coup du sort par exemple. Même les feuillements, si jamais il joue avec le sort, directement sur le Zobal. Donc ça va. Du coup, du sort arrive de Singal pour choper la Diago. On se peut restant. Normalement, c'est Kiloji, le miaouche, le deuxième miaouche. Et le coussinet qui tombe sur le Zobal. Ouais. Et là, on est vraiment très très bien pour Grosha. On perd le principal dommage dealer de l'équipe. Donc là, vraiment, le but de Grosha, ça va être de rapidement faire tomber les autres persos. Notamment Liob qui a une Vita sur la tête. Et on va décider de partir quand même sur l'ennemi. On avait commencé à le taper tout à l'heure. On va continuer dessus. On va mettre de superbes dégâts. L'Uji qui a posé son état proie. Et qui est en état bestiaque. Qui met des dégâts vraiment insane. L'Uji a pris quand même assez cher sur ce tour. Il est attelé en plus de ça. Il n'a pas le ralliement disponible. Donc il ne peut pas taper à distance sur cette Uji. Il pourrait, pourquoi pas... Non. Il ne peut pas se détacler. L'Uji n'a qu'il fout la J. Il ne le fit pas. Il ne fait que d'une case. Il n'a pas vraiment d'auto-soin. Il n'a pas la prêve. Est-ce que l'ennemi va rejouer ? On n'a pas de vertu. Ça reste d'être compliqué pour lui, là. Parce qu'on a un steamer qui tape super fort. Un EK, pareil. Et un Uji, on n'en parle pas qu'ils vont lui passer dessus. J'ai du mal à l'imaginer jouer un tour. Je pense qu'il peut rejouer le Yop et récupérer sa vertu sur ce tour, je crois. Ah ok, my badge. Après, est-ce qu'il va vraiment vertu ou tuer Louginac ? C'est ça la question. Est-ce qu'il va y arriver ? Parce qu'en soi... Il va se faire pousser, Louginac. Voilà, on va sûrement lui remettre du shield, j'imagine. J'ai du mal à avoir un kill, quand même, sur Louginac. Même si on a la presse du côté du Yop, ça risque d'être compliqué. Petit savantage sur l'ennemi. En vrai, peut-être un bon Zenith se tape correctement, sachant qu'il peut pondre directement au CAC de Louginac, là. Après, il joue distance, donc est-ce que ce serait rentable ? Non. Juste tape avec ses soraires. Mais là, Louginac, certes, il a 28%, il n'a pas d'état de rage. Ouais, il va bon au CAC, quand même. Voilà, je l'apprécie. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le kill ? Je pense que ça ne changera pas l'issue du combat. Mais bon, ça met un peu plus en confiance pour la suite du BO de au moins se dire qu'on a pris un kill dans le premier combat. La fracture et peut-être que le Zenith tombe Louginac. Non, ça ne passe pas. C'était tout juste. On survit avec 230 HP sur Striker. On s'en sort bien. Et là, clairement, l'ennemi qui ne va pas rejouer. Du fait, on va peut-être rassurer la survie de Louginac avec un petit... On va plutôt booster ce Nouginac. Pourquoi chercher à le protéger quand on peut tuer, évidemment. Ouais, on met une roule de la fortune sur un Nouginac à 230 HP. C'est beau quand même, le jeu alpha de Gaucha. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Et la mort de Lenir Ipsa, du coup, sur ce dépeçage. Et quand on voit les points de vie de Schreiger dans ce combat, je pense qu'on peut avoir quand même de gros regrets du côté d'Emprent par rapport au premier tour qu'ils ont fait, notamment sur le quasi-passe-tour du Zobal. Les petits dégâts qui manquaient auraient sûrement fait la diff. Et voilà, c'est l'abandon et la victoire en 7 tours de Gaucha. Félicitations à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada